J'étais une pauvre pécheresse, et tu m'as enlevé l'esclavage du péché. Et nous sommes partis faire un tour dans le livre des Maccabées, où hier nous avons lu le passage du Villard Eléazar, qui est un très très joli passage. On voit le Villard Eléazar qui va accepter de mourir, parce qu'il ne veut pas désobéir à la loi de Dieu. Alors, une loi de Dieu qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi de Dieu pour laquelle il est mort, c'est parce qu'il a refusé de manger de la viande impure. Ce qui était vrai dans l'Ancien Testament, et ce qui n'est plus vrai dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On avait lu hier, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire vous-même, Lévitique chapitre 11 et Lévitique chapitre 12. Et dans Lévitique chapitre 11, on a vu qu'il y a des animaux qui sont interdits, comme la viande de porc, comme le chameau, comme la marmotte. On a vu qu'il y a des poissons qui sont interdits, des oiseaux même qui sont interdits, on n'a pas tout lu, mais c'est Lévitique chapitre 11. On a vu dans Lévitique chapitre 12 qu'une femme est impure pendant ses menstrues. On a vu que lorsqu'elle aurait été fécondée et qu'elle enfante un garçon, elle est impure pendant 8 jours. Quand c'est une fille, c'est pendant 15 jours. Et il y a 33 jours de purification quand elle accouche un garçon, 66 jours de purification lorsqu'elle accouche une fille. Et on a vu que ces lois qui sont des lois de l'Ancien Testament sont des lois qui sont révolues pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. On n'avait pas lu, mais on peut le faire si vous voulez ce matin. Dans l'Ancien Testament, on a lu hier Lévitique chapitre 11 qui dit qu'il ne faut pas manger la viande de porc. Et aujourd'hui, si on lit Matthieu chapitre 15, on va voir que Jésus-Christ nous dit à partir du verset 11, Jésus appela lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Je crois que c'est clair. Et si on veut comprendre le français tel qu'il est écrit, et comprendre les Saintes Écritures d'une manière simple, on est obligé de reconnaître qu'il n'y a plus d'aliments impurs. Jésus-Christ n'a pas dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche sauf le porc. Si le porc était impur, il aurait ajouté sauf le porc. Ce qui montre bien que pour lui, Jésus-Christ, le porc n'est plus un aliment impur. Je continue, lisons tout ce passage-là. Jésus appela lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. C'est ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dire, c'est dû que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole. Et c'est normal parce que les pharisiens ne mangent pas le porc. Et Elieazar est mort parce qu'il a refusé de manger du porc. C'est quand même une loi qui est importante. Et lui, Jésus-Christ, vient contredire tout ça en toute simplicité, en disant, c'est moi le fils de Dieu. Il y avait, que vous appelez là, c'est papa, c'est mon père. Allons-y et continuons à cheminer. Et on comprend que les pharisiens se posent des questions. Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et aujourd'hui, le nombre d'aveugles, là, ils sont très nombreux. Le nombre de sabitous dehors qui, au nom de la Bible, vous disent des bêtises, c'est vraiment colossal. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence ? On sent que Jésus-Christ, quand même, leur demande de réfléchir un peu, là. Ouvrez un peu vos têtes. Vous aussi êtes-vous sans intelligence ? La Bible a 73 ou 66 livres ? Et vous tous qui croyez que la Bible est à 66 livres, là, vous êtes sans intelligence ? Cherchez, vous verrez. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus leur dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger, sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Alors, parce qu'on était dans le contexte aussi qu'à l'époque, dans les traditions juives, il fallait se laver les vins avant de manger. On peut reprendre Matthieu 15 en entier, au début. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. » Il répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? » Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Et vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien profité sur vous quand il a dit, « Ce peuple, mon ordre élève, mais son cœur est très éloigné de moi. » C'est en vain qu'il me rende un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont pas, qui ne sont que des préceptes humains. » Et Jésus-Christ, donc, va s'imposer à certaines traditions. Il y a des traditions qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'on ne met pas l'absolu sur sa tradition. Il n'y a aucune tradition ou coutume, quel que soit le pays dans lequel tu es, qui peut dire qu'elle est à 100% bonne. C'est impossible. Et toutes les traditions, pour être sûres d'être bonnes, ont besoin d'être rééquilibrées ou réajustées en fonction de la vérité qui est l'Émangile de Jésus-Christ. Alors, un autre passage aussi intéressant, c'est Actes chapitre 10 et 11. Dans Actes chapitre 11, c'est Pierre qui va les rencontrer, un homme qui s'appelle Corneille. Et Corneille, c'est un païen. Alors, un païen qui croit quand même en Dieu. Vous pourrez relire et vous verrez. Alors, Jésus dans Actes chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulu prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. S'il s'y trouvait tous les quadrupèdes, forcément, c'est qu'il y avait le porc, il y avait le chameau et il y avait des animaux qui étaient interdits. Et il voit cette nappe qui descend du ciel avec ces animaux interdits qui sont dedans. Donc, il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tu es manges. Alors, il va se poser la question, cette voix, c'est quoi ? C'est une voix qui vient de Dieu ou une voix qui vient du diable ? Que je fais comment ? Lève-toi, Pierre, tu es manges. Mais Pierre dit, non. Il s'ajoute, Seigneur. Donc, il a reconnu la voix. Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Alors, la voix lui dit, et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Et à travers cette nappe de Jopé, on voit bien comment Jésus-Christ va montrer qu'à Pierre, qui était un juif et qui ne mangeait pas les animaux impurs, que même s'il y a des animaux impurs, tuent et mangent. Alors, dans le contexte même, on va voir que cette nappe de Jopé sera pour montrer à Pierre que l'impureté de l'Ancienne Alliance et l'impureté de la Nouvelle Alliance n'est pas la même. était impur dans l'Ancienne Alliance et prostituée, les lépreux. Aujourd'hui, un lépreux n'est plus mis à l'écart, n'est plus mis au banc de la société. Au contraire, on s'occupe d'eux, on construit des hôpitaux pour eux, on en prend charge. Dans l'Ancien Testament, le lépreux était impur. Et l'impureté n'était pas niée uniquement au péché, même à certaines maladies. Et il va comprendre que les juifs marchaient avec les juifs. Et comme les juifs marchaient avec les juifs, on ne pouvait pas marcher avec des gens qui étaient impurs. Et les païens étaient des gens impurs. Et c'est pour ça qu'il va comprendre à travers cette parabole que l'impureté n'étant plus la même, il peut maintenant aller rencontrer un païen comme le centurion romain qui va envoyer des gens chez lui pour qu'il puisse se rencontrer. Alors, tout ça, c'est pour montrer, vous voyez, comme on l'a vu hier, avec le deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, verset 18. Alors, dans ce livre des Maccabées, ceux qui sont les gens de la Biblette, les non-catholiques, dites-nous pourquoi le livre des Maccabées n'est pas inspiré par Dieu pour vous. Surtout que je vous rappelle que le livre des Maccabées est dans la Bible catholique, la vraie Bible qui a commencé en l'an 400, et vous, vous l'avez enlevé de la Bible en 1826. Donc, il ne faut pas venir nous parler fort, nous sommes quand même vos grands frères, et il faut nous respecter. Et apportez des arguments intelligents pour nous convaincre que c'est la Biblette qui est pour vous la vérité par rapport au texte sacré. Mais c'est impossible, vous ne pourrez pas. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le choix. Si vous cherchez l'Esprit Saint et si vous cherchez la vérité, vous êtes obligés de devenir catholiques. Donc, ce n'est pas de ma faute, et c'est pour ça que je prêche cela, parce que c'est la vérité. Alors, je voulais avec vous voir rapidement la suite, parce qu'après 2 Maccabées 6-18, il y a 2 Maccabées chapitre 7. Et dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 7, on voit cette femme qui a 7 enfants, et cette femme va accepter de mourir elle-même après ces 7 enfants qui vont mourir les uns après les autres, en défendant justement la vérité de Dieu par rapport à même la résurrection. Donc, on est dans 2 Maccabées chapitre 7. Alors, on ne va peut-être pas tout lire, mais moi je vous invite à lire tout de Maccabées 7. Voici ce qui arriva encore. On avait arrêté 7 frères avec leur mère, et le roi a voulu les obliger en les déchirant à coups de fouet et de nerfs de bœufs à prendre de la viande de porc interdite par la loi. La loi juive, bien sûr, pas la loi chrétienne. L'un d'eux prit la parole au nom de tous, que demandes-tu et que veux-tu savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de désobéir à la loi de nos pères. Furieux, le roi ordonna de mettre sur le feu des poêles et des chaudrons. Aussitôt qu'elles furent brûlantes, il ordonna de couper la langue à celui qui avait parlé au nom de tous, puis de lui arracher la peau de la tête, ce qu'on appelle scalper quelqu'un, et de lui couper les extrémités sous les yeux de ses frères et de sa mère. Lorsqu'il fut complètement mutilé, le roi ordonna de l'approcher du feu et de le brûler à la poêle alors qu'il respirait encore. C'est violent. Je vous l'accorde que c'est violent. On ne peut pas dire le contraire. Mais on voit comment il a été zélé. Il a eu le courage de dire la vérité devant une autorité qui va lui couper la langue, qui va le scalper, qui va le couper les pieds et les mains et qui va le cuire à la poêle. Pendant que la fumée de la poêle se répandait au loin, ses frères et leurs mères s'encourageaient les uns les autres à mourir courageusement. Ils disaient, « Le Seigneur Dieu regarde, il aura sûrement pitié de nous, selon la parole de Moïse dans le cantique quand il a prononcé face à tous. Il y est dit, « Il aura pitié de ses serviteurs. Lorsque le premier eut passé ainsi à une autre vie, on amena le second pour le supplice, on lui arracha la peau de la tête avec les cheveux et on lui demanda s'il voulait manger du porc plutôt que d'être torturé dans tous les membres de son corps. Il répondit dans la langue de ses pères, « Non. » C'est pourquoi à son tour, il subit les mêmes supplices que le premier. Au moment de rendre le dernier soupir, il dit, « Tu n'es qu'un criminel. Tu nous ôtes la vie présente, mais le roi de l'univers nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons par fidélité à ses lois. » Et nous sommes toujours dans la résurrection. Et le livre de Maccabée prône la résurrection. Sans souci. Et on annonce bien déjà dès l'Ancien Testament, on savait qu'il y aurait une résurrection. « Après lui, on tortura le troisième, la demande du bourreau, il présenta aussitôt sa langue, étendit sans éditer ses mains, il eut le courage de déclarer, « Je tiens du ciel ses mains, mais à cause de ses lois, je les sacrifie. » Et c'est de lui que j'attends qu'il me les rende. » Donc il savait que Dieu allait lui rendre, c'est tout ce qu'il a sacrifié, ses mains, ses pieds, ses dents, ses cheveux, tout ça. Le roi lui-même et son entourage furent étonnés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien ses souffrances. Lorsqu'il fut mort, on fut subir au quatrième les mêmes supplices. Sur le point de mourir, il dit, « Heureux ceux qui meurent de la main des hommes, avec l'espérance qu'ils ont reçue de Dieu, d'être ressuscités par lui, mais pour toi, il n'y aura pas de résurrection pour la vie. » On amena ensuite le cinquième et on le tortura. Les yeux fixés sur le roi, il dit, « Quoique mortel, tu as autorité sur les hommes et tu fais ce que tu veux, mais ne crois pas que notre race soit abandonnée par Dieu. Attends et tu verras sa grande puissance et comment il te tourmentera, toi et ta race. » Après lui, on amena le sixième. Sur le point de mourir, il dit, « Ne te fais aucune illusion. C'est en péchant contre notre Dieu que nous sommes attirés ces malheurs. Et maintenant, nous passons par des épreuves peu communes. Mais toi, qui oses faire la guerre à Dieu, ne pense pas que tu resteras sans châtiment. » Elle fut vraiment admirable et elle mérite de rester célèbre, cette mère qui vit mourir ses sept fils en l'espace d'un jour. Elle le supporta sans faiblir à cause de l'espérance qu'elle mettait dans le Seigneur. Elle encourageait chacun d'eux dans la langue de ses pères et rempli des plus beaux sentiments, elle soutenait par un courage viril sa tendresse de mère. Elle leur disait, « Je ne sais pas comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie. Ce n'est pas moi qui ai assemblé les différents membres qui forment votre corps. Le créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui a conçu l'origine de tous les êtres vous rendra dans sa miséricorde l'esprit et la vie, puisque maintenant vous vous méprisez vous-même par amour pour ses lois. » Antiochus, et non pas Nabucodonosor dont j'avais parlé hier, c'est Antiochus, pensa qu'elle était en train de l'insulter et de le maudire. Comme le plus jeune était encore en vie, le roi lui dit, et même il lui promit par serment de le rendre à la fois riche et heureux s'il abandonnait les traditions de ses ancêtres. Il lui promettait d'en faire son ami et de lui confier de hautes fonctions. Comme le garçon n'y prêtait aucune attention, le roi fit approcher la mère et lui parla avec insistance pour qu'elle conseille à son fils de sauver sa vie. Comme il insistait tellement, elle accepta de persuader son fils. Elle se pencha donc vers lui et trompant le cruel tyran. Elle parla ainsi à son fils dans la langue de ses pères. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté neuf mois dans mon sein et je t'ai alluté durant trois ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es. En toutes choses, j'ai pris soin de toi. Je t'en supplie, mon enfant, regarde le ciel et la terre, vois tout ce qu'ils contiennent et sache que c'est Dieu qui les a fait de rien. C'est ainsi qu'est apparue la race humaine. Ne redoute pas ce bourreau, mais montre-toi digne de tes frères. Accepte la mort pour que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. » Quel courage ! Quelle grandeur d'âme ! Elle parlait encore quand le jeune homme dit « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas aux ordres du roi. J'obéis aux prescriptions de la loi donnée par Moïse à nos pères. Mais toi, qui as amené tant de malheurs sur les Hébreux, tu n'échapperas pas aux mains de Dieu. Nous, nous souffrons à cause de nos péchés. Notre Seigneur qui est vivant nous a montré un moment sa colère pour nous corriger et nous éduquer, mais il se réconciliera avec ses serviteurs. Toi, par contre, impie et le plus impur de tous les hommes, ne te gonfle pas d'orgueil. Laisse-là tes rêves et cesse de lever la main contre les serviteurs de Dieu, car tu n'as pas encore échappé au jugement du Dieu Tout-Puissant qui veille sur toute chose. Nos frères ont souffert une épreuve passagère en échange d'une vie qui ne finit pas. Ils sont déjà couverts par l'alliance de Dieu. Toi, au contraire, par la justice de Dieu, tu porteras le châtiment de ton orgueil. Comme mes frères, je livre mon corps et ma vie pour les lois de mes pères. Je supplie Dieu d'avoir bientôt pitié de notre race et de t'amener par les tourments et la souffrance à reconnaître qu'il est le seul Dieu. Que la colère du Dieu Tout-Puissant, justement déchaînée contre toute notre race, s'arrête enfin sur moi et sur mes frères. Le roi fut profondément blessé par ses paroles de défi. Devenu furieux, il tortura celui-ci plus cruellement que les autres. C'est ainsi que ce jeune homme mourut dans la droiture et la totale confiance dans le Seigneur. Enfin, la mère mourut la dernière après son fils. Mais en vous voilà assez sur la question des repas rituels et sur des rites qui passèrent toute mesure. Donc, de Maccabée, chapitre 6, verset 18, Eléazar, de Maccabée, chapitre 7, la mère et ses sept fils. Avec un courage extraordinaire. De gens qui montrent que par amour pour Dieu, ils sont capables de préférer mourir parce qu'ils savent qu'il y a une vie qui les attend, une vie qui va impliquer la vie éternelle avec la résurrection même du corps. Résurrection de la chair. Alors, puisque nous sommes dans deux Maccabées, on peut aller faire un tour au chapitre 12, verset 40 et suivant, qui est un passage où on parle de la prière pour les morts. C'est pour ça que vous voyez, le fait d'avoir évincé et mis de côté les livres des Maccabées en pensant qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu va pousser les gens à croire qu'on ne peut pas prier ceux qui sont morts. On ne peut pas prier pour les morts. Alors, première des choses, vous voyez, les gens qui refusent la prière des saints, toutes ces choses-là, sont des gens qui souvent sont d'une malhonnêteté telle que pour certains, ils vont dire que lorsque l'on invoque un mort, c'est la nécromancie. Vous connaissez la nécromancie ? La nécromancie, c'est une manière de pouvoir intervenir avec des morts et interroger des morts d'une manière divinatoire pour savoir ce qui va se passer. Il y a des gens qui font tourner les tables. Ils ont des pratiques particulières dans lesquelles ils se mettent autour du table, ils prononcent quelques formules. Moi, on m'a dit, parce que je n'ai jamais assisté, mais vous avez des gens qui écrivent l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I jusqu'à Z et les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils mettent ça sur une sorte de cercle quelque part où il y a toutes ces lettres et ces chiffres. Et puis, ils font des incantations autour de cette table en mettant les pouces les uns après les autres et puis les petits doigts tout au long de la table. Il semble qu'à partir d'un moment, quand il y a un, il y a un esprit qui va se manifester. Ils peuvent dialoguer avec l'esprit en mettant leurs doigts maintenant sur un verre et le verre va se déplacer. Et par exemple, la personne qui organise cette soirée peut demander, « Esprit, comment t'appelles-tu ? » Alors, vous mettez votre doigt à côté du verre et le verre va se déplacer sur la lettre A, puis L, puis F, puis R, puis E, puis D pour montrer que son pronom c'est Alfred. Tu es né quand ? Il va se décider vers 1842, 1, 8, 4, 2 par exemple. Et ils vont dialoguer comme ça. Ça, c'est la nécromancie. Ça, c'est invoquer des esprits divinatoires. Ça, forcément, c'est diabolique. Ça vient du diable. Mais nous, lorsqu'on invoque Jésus-Christ, on invoque bien quelqu'un qui est mort. Mais forcément, en invoquant Jésus-Christ, on n'appelle pas ça la nécromancie. La nécromancie, c'est invoquer des morts pour avoir une vision de ce qui va se passer dans les jours à venir. Invoquer Jésus-Christ, c'est simplement avoir cette reconnaissance envers celui qui est notre Dieu. Parce que les gens vous disent souvent qu'on ne prie pas les morts. Mais le premier qui est mort, c'est Jésus-Christ, et on le prie. Et nous croyons, nous, que les morts ne sont pas morts. Et c'est clair que tous ceux qui pensent dans une fausse doctrine que les morts sont morts vont avoir du mal à prier les saints du ciel. Et dans 2 Maccabée, chapitre 12, verset 40, on ne parle pas de la prière pour les saints du ciel. Relisons, si vous voulez, 2 Maccabée, 12, 40. Il y a eu une guerre. Judas emmena son armée jusqu'à la ville d'Odolam. Arrivé le septième jour de la semaine, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Le jour suivant, les hommes de Judas allaient relever les corps de ceux qui étaient tombés au combat. Donc on n'a pas pu relever les corps de ceux qui sont morts parce que c'était le sabbat. Et donc forcément, ça fait déjà deux jours qu'ils sont morts pratiquement. Ça commence à se décomposer. C'est un peu... Donc il était temps quand même de s'en occuper. Le jour suivant, les hommes de Judas allaient relever les corps de ceux qui étaient tombés au combat. Donc il y a eu une guerre. Le jour du sabbat, on est resté en paix. Et les cadavres qui étaient tombés là, on les a récupérés donc le lendemain du sabbat. Le jour suivant, les hommes de Judas allaient relever les corps de ceux qui étaient tombés au combat. Il était grand temps pour les déposer avec leurs parents dans les tombeaux de leur père. Et voici qu'ils trouvèrent, sous les tuniques de chacun des morts, des objets consacrés aux idoles de Jamnia. Ce qui est bien sûr interdit aux juifs par la loi. Donc dans l'armée d'Israël, pendant ce combat qu'il y a eu, tous ceux qui sont morts sont des gens qui faisaient des fausses doctrines avec un faux dieu qu'on appelle les idoles de Jamnia. Et donc on s'est aperçu que tous ceux qui sont morts avaient sur eux cette petite idole de Jamnia. Et donc on s'est aperçu que s'ils sont morts, ce n'était pas d'une manière anodine. C'est parce que justement, ils n'étaient pas fidèles. La raison pour laquelle ces hommes avaient succombé devenait évidente. Tous bénirent la conduite du Seigneur, le juste juge, qui met au grand jour les choses cachées. Ils se mirent en prière, demandant que le péché commis soit complètement effacé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, la vraie Bible, mes amis. Vous qui avez le vrai Esprit Saint, essayez de comprendre. Ils se mirent en prière, demandant que le péché commis soit complètement effacé. On prie pour des gens qui sont morts et qui ont commis un péché. Et en plus, c'est biblique, puisque comme vous avez une connaissance souvent un peu bizarre des Saintes Écritures, il faut comprendre la Bible dans son ensemble et avoir une bonne connaissance biblique, sinon on commence à l'interpréter n'importe comment. Et je vous lis Matthieu, chapitre 12, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous qui dites qu'on ne peut pas prier les saints, ou qu'il n'y a pas de purgatoire, comment vous interprétez ce passage ? Et ce passage de Matthieu, chapitre 12, verset 32, justifie le purgatoire. Je reprends. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle. Ce siècle, c'est quoi ? C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ni dans le siècle à venir. Il y a des péchés qui sont pardonnés dans le siècle à venir, mes amis, quand on respecte les Saintes Écritures et qu'on respecte ce que Jésus-Christ dit en ayant un vrai Esprit Saint. Il n'y a pas des fausses idées qu'on veut défendre à tout prix pour essayer de justifier l'injustifiable. Donc, je reprends 2 Maccabées 12, 40. Je suis au verset 42. Ils se mirent en prière demandant que le péché commis soit complètement effacé. L'héroïque Judas encouragea l'assemblée à se garder de tout péché. Ils venaient de voir de leurs propres yeux ce qui était arrivé à leurs compagnons tomber à cause de leur péché. Il fit alors parmi ces hommes une collecte qui rapportera environ 2000 pièces. Il les envoya à Jérusalem pour qu'on y offre un sacrifice pour le péché. On va faire un sacrifice pour le péché pour ces personnes qui sont morts et qui avaient des idoles de Jamnia sur elles. Voilà comment était la foi des Juifs. Et les Juifs croyaient à la prière pour les morts. On continue. C'était là un geste très beau et très noble inspiré par la pensée de la résurrection. Et on voit que dans l'Ancien Testament déjà on croyait à la résurrection. Et pas la résurrection uniquement la résurrection à la vie humaine comme on a vu pour le fils de la veuve de Sarepta le gars qu'on a mis dans le tombeau d'Élysée et l'os d'Élysée la ressuscité je ne sais plus, Tabitha la fille de Jaïr enfin tout. Non, non. Lazare qui est revenu à la vie humaine. Là on parle d'une résurrection autre. C'était là un geste très beau et très noble inspiré par la pensée de la résurrection. En effet, s'il n'avait pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts. C'est quand même intéressant comme texte. Et au bout d'un moment tous les pasteurs qui enseignent qu'il ne faut pas prier les morts en disant que les livres de Maccabée ne sont pas inspirés par Dieu prouvez-nous que ces livres-là ne sont pas inspirés par Dieu. Et forcément vous n'avez aucune preuve absolument aucune. Vos raisonnements sont des raisonnements qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous opposer à la foi à l'église catholique. Alors vous êtes obligés de mentir dire qu'on adore la Vierge Marie et des bêtises pareilles. En effet s'il n'avait pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts. Mais il pensait qu'une belle récompense était réservée à ceux qui se sont couchés dans la mort ayant la foi. C'était là une pensée sainte et en accord avec la foi. Il fit donc offrir ce sacrifice d'expiation pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Et je vous rappelle que ça va en lien direct avec le passage de Matthieu chapitre 12 qu'on vient de lire. Alors pour terminer aussi avec le purgatoire on peut terminer avec Luc chapitre 12 où dans Luc chapitre 12 on voit que lorsque le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts Vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc on est dans un contexte dans lequel on parle de Jésus-Christ qui va venir comme un voleur. Il faut être prêt. Vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit Seigneur est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou à tous ? Et le Seigneur dit Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens de service pour leur donner une ration de blé au moment convenable ? Heureux ce serviteur que son Maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité il établira sur tous ses biens mais si ce serviteur se dit en lui-même mon Maître tarde à venir s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer le Maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas il le mettra en pièce et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son Maître qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de coups et peu de coups il y a du plus et du moins dans la réparation avant de pouvoir entrer au paradis. D'ailleurs c'est une injustice de pouvoir dire que le purgatoire n'existe pas. Affirmer que le purgatoire n'existe pas c'est rendre Dieu injuste. Parce que Dieu est obligé d'exercer sa justice en fonction des péchés que nous commettons. Et si nous commettons des péchés mortels on ira en enfer. Si on commet des péchés qui ne sont pas mortels on ne peut pas entrer au paradis avec un péché que nous avons commis. il faut purifier cette salissure je ne sais pas comment je veux dire cette corruption due au péché avant de pouvoir avoir la robe blanche pour entrer au paradis. Si tu meurs aujourd'hui pour entrer au paradis il faut forcément que tu sois parfait que tu n'as commis aucun péché. Si tu as commis un péché et si tu n'as pas réparé le tort dû à ce péché forcément tu seras puni pour ce péché et il y aura des conséquences et il faudra que tu assumes ces conséquences. Si tous ceux qui meurent aujourd'hui qu'ils aient grandement péché ou petitement péché sans commettre un péché mentel entraient directement tous au paradis il y aurait une injustice de la part de Dieu. Et c'est pour ça que le purgatoire est quelque chose d'intelligent. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment il faut quand même réfléchir avant de commencer à critiquer et dire n'importe quoi. Donc le livre des Macchabées nous montre bien déjà que la résurrection était présente dans le cœur des Macchabées déjà quelques siècles avant la venue du Christ sur la terre. Que mon âme crie J'étais une pauvre pécheresse